Salut Véro ! Salut Julien ! Bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens. Alors aujourd'hui Véro, on a décidé de parler de quel sujet ? On a décidé de parler de la sclérose en place qu'on appelle aussi CEP pour l'abrévulation et j'aimerais commencer si tu te permets à te confier, à toi qui nous écoutes, à toi Julien, un ressenti que j'ai eu en faisant des recherches sur la CEP. Alors ça m'a ramené 12 ans en arrière lorsqu'on m'a diagnostiqué avec un cancer du sein. Puis ça va être pertinent ce que je vais dire par rapport à ce que peuvent ressentir les gens qui ont la sclérose en place. Donc quand on m'a diagnostiquée au fil de mes rendez-vous avec mon médecin, je découvrais vraiment des bons niveaux propres à la médecine. Écoute, moi j'étais tellement ignorante des maladies. Avant cette mésaventure, j'allais toujours bien, je n'étais jamais malade, je n'aime pas en rue, mais l'hiver, rien. Donc tout ce qui me parlait de médecine ne m'intéressait pas du tout. Je n'avais aucune raison d'ailleurs de m'en intéresser parce que je n'étais pas curieuse non plus. Et tous ces mots, ces nouveaux mots nous permettent de comprendre certains mécanismes de mon corps. Je m'étais donc penchée sur des termes qu'on me disait. Et tu vas peut-être t'étonner, même le mot biopsie, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais aucune notion de ce mot. Quand on m'a posé un grain après l'opération, je ne sais quoi un grain, c'est quoi ce truc. Et puis je pourrais en citer encore plein. J'imagine. Et avec ma recherche sur la CEP, pareil pour la recherche sur la fibromyalgie, j'ai vraiment découvert d'autres termes inconnus en m'étonnant. Je me suis tout le temps étonnée d'ailleurs de tous ces termes, de toutes ces informations qu'on me laisse passer parce qu'elles ne nous concernent pas. Je pense que je ne suis pas toute seule. Non, non. Quand quelque chose ne vous concerne pas, c'est limite, je ne veux pas le dire, on s'en fout. C'est simple. Voilà. Et bref, et en même temps, je pense que c'est normal, qu'on ne capte pas ces informations parce qu'on n'en prend pas conscience de la gravité de la situation. On n'en est pas touché. Ou de loin, même si c'est la famille qui est touchée, on écoute, on est respectueux, on ne va pas chercher plus loin. Bref, tout ça pour te dire, Julien, et puis une fois qu'il nous écoute, que toutes les lectures que j'ai faites sur la scène m'ont touchée. Oui. Car les personnes qui en souffrent, je trouve, sont livrées à elles-mêmes cherchant des solutions pour mieux gérer leur inconfort, tout comme les personnes en train de fibrone de ma vie. Alors, pourquoi je fais ce petit aparté ? C'est pour permettre aux personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la scréos en plaques, eh bien, d'en prendre conscience, de s'informer et de te permettre, à toi qui nous écoutes, à comprendre cette problématique, comprendre ces personnes qui souffrent et être plus indulgents, plus aidants, plus compréhensifs, alors compréhensifs, plus, 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 et dans la bienveillance, plus, 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 pour enlever tout le jugement qu'on peut porter à ces maladies qui ne se voient pas vraiment, en fait. Elles ne se voient pas. Donc, c'est ça. C'est des problèmes qui sont invisibles à l'œil nu qu'on ne va pas non plus se mettre une étiquette sur le front pour dire « Regarde, j'ai une scréose en plaques ou j'ai quelque chose. » Oui. Donc, on parlera un petit peu que, enfin, j'aurais envie de reparler un petit peu plus loin de toute cette malveillance que ces gens reçoivent. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que cette fameuse sclérose en plaques dont on parle aujourd'hui ? Eh bien, écoute, la sclérose en plaques, donc, c'est déjà une maladie qui ne s'attrape pas, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose qui va se transmettre. C'est une maladie dite auto-immune. Donc, en fait, c'est notre système immunitaire qui se retourne contre nous-mêmes et qui va attaquer, en fait, notre système nerveux central. En fait, le système immunitaire et d'autres choses vont entrer en contact avec notre système nerveux et ce qui va se passer, c'est qu'on va assister à ce qu'on appelle une dénénilisation du système nerveux. Pour donner une image, si toi, tu nous écoutes, tu ne sais pas ce que c'est, en fait, dans tout notre système nerveux, donc, imagine des câbles qui traversent tout notre corps et, en fait, pour permettre à l'électricité au courant qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet de contracter nos muscles, de bouger, de faire plein de choses, en fait, pour que le courant passe de façon plus rapide et plus efficace, il y a des gaines qui sont mises autour de ces différents câbles que nous avons à l'intérieur de nous et, du coup, l'électricité fait comme des petits ponts pour rejoindre, en fait, chaque partie et se déplacer beaucoup plus vite. Quand on a une maladie comme celle-ci, ce qui se passe, c'est que la myéline, donc cette gaine, en fait, va progressivement disparaître, va être supprimée jusqu'à ce que le signal qui est encore existant dans le corps ne puisse plus atteindre le bout du câble parce qu'en fait, toute l'énergie, toute l'électricité qui doit normalement passer par ce système nerveux va en fait se perdre dans le système nerveux lui-même parce qu'il ne pourra pas atteindre sa cible suffisamment vite. Donc, c'est vraiment ça la problématique. Donc, après, heureusement, il y a des traitements qui existent pour la sclérose en plaques. Le but du traitement, ce n'est pas de soigner mais de bien ralentir et je sais de mémoire, alors je sais que tu as fait pas mal de... le point là-dessus, Véro, mais je sais que de mémoire, il y a plusieurs cas où finalement, on arrive à stopper l'avancement de la maladie. on arrive à atteindre un niveau où effectivement, la maladie ne progresse plus. Alors, c'est toujours pareil, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire avec cette maladie, il y a plusieurs niveaux de gravité de cette maladie. Tout à fait, oui. Mais en gros, c'est ça, c'est notre système nerveux qui n'arrive plus à commander à notre corps ce qu'il doit faire donc il peut amener énormément de problèmes et puis malheureusement, ça peut mener jusqu'à la mort puisque puisqu'il ne faut pas oublier que c'est des muscles aussi qui nous font respirer et qui font que notre cœur bat et que si le courant ne passe plus, malheureusement, il ne passe plus. Donc, ça, c'est le cas, je dirais, de terminale, le cas extrême. Heureusement, toutes les personnes atteintes ne vont pas nécessairement aller dans cette direction-là mais ça amène beaucoup de problèmes et c'est pour ça aussi qu'il faut faire en sorte de prendre en charge le plus rapidement possible et d'amener en fait tout un environnement et tout un style de vie qui va permettre justement d'éviter que cette maladie auto-immune prenne trop de place, avance de trop. Alors, bien sûr, il y a le traitement mais il y a aussi tout ce qu'on fait. Le sport, prendre du temps pour soi, méditer par exemple et puis surtout la sophrologie. Donc, Véro, peut-être de préciser qui sont les personnes les plus souvent touchées ? Alors oui, en général, ce sont des femmes qui sont touchées par la sclérose en place tout comme la fibromyalgie. Malheureusement, à part que nous sommes des éternels stressés, nous les femmes, des angoissées, des anxieuses qui nous occupons plus des autres et pas de nous en tension et j'ai fait un petit sondage sur une page Facebook qui s'appelle 7 pour nous composée avec la sclérose en place qui est vraiment une page très active. Vraiment, j'ai eu des réponses. Je l'ai annoncé vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de réponses. Et donc, j'ai eu à peu près je vais dire 95% des femmes qui m'ont répondu qui étaient stressées, angoissées avant de tomber malade. Et les hommes qu'il y a sur cette page, en général, ne sont pas angoissés du tout. Donc, c'est quand même une autre, c'est quelque chose d'autre qui provoque la sclérose en place. On ne peut pas, de toute façon, scientifiquement, ce n'est pas prouvé, mais ce n'est pas le stress qui provoque ça. Mais, à chaque fois que je rencontre ce genre de maladie, comme je dis, je parle souvent de la fibromyalgie, parce que je me suis beaucoup reconnaissée à cette problématique, c'est souvent le stress. Toutes les maladies qu'on a de ce genre, c'est le stress, l'anxiété, l'angoisse qu'il ne s'est pas gérée, en fait. Et voilà. Donc ça, je voulais vraiment faire une parenthèse là-dessus sur le retour que j'ai eu de ces personnes-là. et je la remercie vraiment beaucoup. J'ai eu plein de réponses, je ne m'y attendais pas. Comme quoi, comme quoi s'intéresser à ces personnes-là, de comprendre, ça leur fait vraiment de l'église. Et je conseille vraiment cette page d'ailleurs, qui est remplie de gens solidaires et bien réelants. Et si vous voulez vraiment comprendre leurs problématiques, discuter avec et accompagner, rien que par écrit, ça va leur faire de l'église. Tout à fait. D'ailleurs, on pourrait peut-être même placer, si tu as le lien, on placera le lien dans le descriptif de ce podcast. Comme ça, ça permettra aux personnes qui sont intéressées de pouvoir connecter avec ce groupe-là. C'est toujours bon, c'est du partage que tout le monde. Oui, ça fait du bien parce que ce sont quand même des personnes assez isolées. Et puis là, du coup, je vais parler des préjugés que les gens peuvent avoir sur cette maladie comme la fibromyalgie. C'est sûr que vertige, perte d'équilibre, jambes qui ne fonctionnent pas, parfois les malades doivent utiliser une canne, un jour, le lendemain, ils ne l'utilisent pas. Donc forcément, quelqu'un peut regarder son voisin, tiens, il y a une canne et puis là, il n'y en a pas. C'est vraiment du chiqué, ce n'est pas vrai, il fait semblant. C'est vraiment une ignorance des gens de l'entourage qui peut même être de la famille et c'est là que ça blesse encore plus quand la famille ne comprend pas. Alors, ce qui serait bien quand même, c'est de ne pas avoir de jugement avec toutes ces personnes car un jour, ça va et d'autres, ça ne va pas pour le final. Et ces jugements peuvent vraiment venir de la famille qui connaissent très bien la personne donc s'ils connaissent très bien votre famille, vous n'avez pas de jugement à faire. Et voilà, je fais ce petit message d'essayer de comprendre les gens que vous voyez d'une façon d'un jour et d'un autre à l'autre jour, ce n'est pas, il ne fait pas exprès. C'est voilà, un jour, la personne va être en super forme, pleine d'énergie et le lendemain, elle n'aura plus envie de se dormir parce qu'elle est abattue par une fatigue vraiment écrasante, incontrôlable et elle ne peut rien faire. Point. Et même elle, je pense que cette personne-là, si elle avait le choix, le choix serait vite fait, elle serait contente de pouvoir bouger, avoir de l'énergie, marcher sans canne, courir, faire du sport comme elle veut, voilà. Donc, c'est encore mon petit aparté sur le jugement parce que je suis vraiment nous deux, Julien et moi, on est très axés sur la bienveillance et sur l'écoute de la personne. Tout à fait. En tout cas, on essaye le plus possible après personne, personne n'est parfait et il ne faut pas non plus, il ne faut pas non plus, je pense, oublier justement dans cette objectivité la difficulté que ça peut être aussi pour les membres proches, pour la famille, pour les conjoints, de vivre au quotidien avec une personne atteinte de cette maladie-là ou d'une autre d'ailleurs parce que ça a son lot de difficultés aussi, ça a son lot de choses compliquées et en fait, ça peut être vraiment l'occasion de faire des activités en commun comme par exemple de pratiquer la sophrologie ensemble, bien sûr, ça ne parle pas, mais de faire des choses ensemble dans le but à la fois de soutenir l'autre dans ses épreuves quotidiennes mais aussi de pouvoir se ressourcer soi-même parce que, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure Véro, beaucoup des personnes étaient très stressées avant que cette maladie-là n'apparaisse, on se rappelle que ce n'est pas une maladie qui s'attrape, donc c'est quelque chose qui se déclenche et qui potentiellement est déjà préexistante en nous et que dans, j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre ce raccourci-là, mais dans toutes les maladies auto-immunes, donc celles qui se déclenchent toutes seules, c'est aussi dans quel état on est avant que cette maladie-là se déclenche, dans notre état émotionnel, dans notre équilibre émotionnel, dans notre environnement, alors il y a énormément de facteurs qui sont à prendre en compte comme l'alimentation, comme l'activité sportive, l'environnement dans lequel on va vivre, est-ce qu'on habite à côté des lignes à haute tension, est-ce qu'on a une usine chimique à côté de la maison, est-ce qu'on consomme beaucoup de produits préparés, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on se drogue, est-ce que... Il y a toujours énormément de points, mais de façon, j'ai envie de dire, systématique, dans les maladies auto-immunes, il y a eu un choc émotionnel, il y a eu un état de stress permanent qui s'est maintenu pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et c'est aussi là que la sophro est super intéressante, c'est d'amener les choses en prévention, de se dire, aujourd'hui, je suis en forme, ça va, je suis en bonne santé, tout se passe bien, mais en même temps, je vis sous pression tout le temps, j'ai ce stress permanent, j'ai ce déséquilibre émotionnel qui m'envahit constamment, c'est peut-être le temps de s'en occuper justement avant que ça devienne plus compliqué, que ça ne l'est déjà. Alors, le but, c'est pas de t'inquiéter, toi qui nous écoutes, mais c'est de prendre conscience que ça fait partie des facteurs, que si tu ne t'en occupes pas, ça peut poser plus de problèmes que simplement quelques soucis de santé, manger un peu plus que d'habitude, et puis d'avoir un peu de problèmes de sommeil ou de comportement, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, de vraiment toujours faire attention à ces choses-là, et puis, si jamais toi qui nous écoutes, bien entendu, t'es touché par ce problème de santé, c'est de savoir que, oui, tous les traitements, tous les accompagnements par tes médecins, par tes professionnels de santé, ils ont leur place, ils sont super importants. Essaye simplement de voir, de rajouter des choses à côté, comme de la méditation, du yoga, des exercices de respiration, la sofro, si ça te parle, de faire des choses en fait qui vont te permettre de jouer sur, finalement, la gestion de tes symptômes, la gestion de tes douleurs, la gestion de ta fatigue et d'influencer aussi positivement ton système nerveux parce qu'on le sait très bien, si on a un problème de santé, être fatigué, être nerveux, être stressé, être en colère, être beaucoup plus sensible aux expériences émotionnelles, ça va faire qu'amplifier la problématique, ça va devenir encore plus compliqué. Oui, oui. Donc, de prendre ce recul-là, c'est super important. Oui, c'est sûr que le stress et la set, ça ne s'appelle pas dans le ménage, c'est clair. Non, pas vraiment. Donc alors, on va parler de ce que ressent ces personnes physiquement. Ben oui, c'est important de laisser savoir aux autres ceux qui ne connaissent pas cette maladie, ce que ça représente puisque ça amène et que ce n'est pas juste dans la tête mais c'est vraiment dans le corps que ça se passe. tout à fait. Alors, lors d'une poussée, alors une poussée étant une période de plus de 24 heures, il y a des douleurs, des sensations désagréables qui se présentent comme des fourmillements, des sensations comme si on lui piquait avec une vie et que cette douleur se diffuse, s'étale de plus en plus, accompagnée de fortes douleurs. Il y a des troubles oculaires, des troubles cognitifs, une atteinte à la sensibilité. Par exemple, une personne va être touchée par quelqu'un d'autre, ça peut lui faire mal. C'est tellement c'est sensible que le contact physique peut être très dérangeant, très douloureux. Donc, elle peut être variable de donner envie d'une vie à un autre, forcément, suivant le degré de la maladie ou la maladie de la lancée. Et de manière générale, la fréquence d'une poussée, c'est 18 mois. OK. C'est énorme. Oui, quand même. Et alors, comment ne pas stresser quand on arrive au 17e mois ? Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment... 18 mois, c'est une moyenne, j'imagine, parce que j'ai lu beaucoup, donc 18 mois, c'est une moyenne. quand on approche comme de la moyenne, on doit stresser. Donc, encore là, la sophrologie va pouvoir intervenir. Lors de ces poussées, ces personnes peuvent ressortir comme des déchers énergétiques, c'est une idée de grunure, des engourdissements, des picotements. Je l'ai déjà dit. Et aussi, comme si, maintenant, elle marche et les jambes ne le suivent pas. Le corps a décidé d'arrêter là, de ne pas aller plus loin. Donc, nous, la nécessité de prendre un support ou une canne et de s'en servir et le lendemain, on ne peut plus rien avoir. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une bonne interprétation des personnes qui ne savent pas ce qu'est la sept. Donc, il y a une faiblesse musculaire. Vous pouvez porter un verre un jour et le lendemain, on ne peut pas pouvoir le soulever. avoir vraiment une grosse faiblesse. Donc, je reparle de l'hypersensibilité de la peau. Il ne peut pas supporter un tissu, même une caresse, un léger cou, une tape sur l'épaule. Il peut être vraiment extrêmement douloureux. Elle peut provoquer des vertiges, de la fatigue chronique. Alors là, la fatigue chronique, c'est le réveil de l'ouverture, des difficultés à se rendormir. Et c'est une fatigue inhabituelle. Celle de la sept est imprévisible, écrasante. Comme j'ai dit tout à l'heure, une journée, on peut être super bien et le lendemain, on peut subir une fatigue écrasante où il n'y a rien à faire. Donc, ça fluctue de jour en jour. De la spaticité, j'apprends plein de mots, néline, spaticité, tu vois, j'ai même du mal à le dire. Oui, il n'est pas évident, celui-là. Il n'est pas évident, mais ce que c'est, c'est un trouble qui met vos muscles totalement en fonction, constamment. Et aucun relâchement. Une grande gêne s'installe, une grande fatigue, un épuisement, parce que le muscle est tout le temps en action, en fait, puisqu'il est tout le temps tendu, donc aucun relâchement physique. Et la dépression. Alors, la dépression, elle s'installe parce que on a la sèche. C'est pas, on n'est pas des, on n'est pas, on ne devient pas malade de la sclérose en plaques parce qu'on est dépressif. C'est le contraire. On ne s'en parle. Donc, voilà, on est dépressif parce qu'on cherche des solutions, on en a marre de souffrir, on en a marre d'être incompris, on en a marre d'abonner ses rendez-vous de médecin, d'être tout le temps contrôlé. bien sûr, il y a une médication qui peut soulager, mais c'est tout. Donc, c'est quand même un, la dépression est un facteur malheureusement qui arrive souvent en cas de sèche. Donc, des troubles, des douleurs musculaires et osseuses comme on en parlait, une perte de la libido. Donc, le couple s'en ressent énormément sympathique par nous. des pertes cognitives, de l'aphasie qui est un peu du langage qui est articulé, à en sortir un mot, à le chercher longtemps parce qu'on ne se souvient plus, on l'a sur le bout de la langue comme on dit, etc. etc. La liste est longue et même si les maladies sont différentes, je compare tout le temps l'ancienne avec la fibromyalgie. C'est sensiblement les mêmes problèmes les mêmes problématiques, le même schéma en fait. Sauf que la détérioration du corps n'est pas la même. Et elles ont toutes deux fibromyalgie comme ça, les mêmes répercussions professionnelles, sociales, personnelles, familiales. et ajouter tout à fait et puis ajouter à ça les émotions. Les émotions sont complètement chamboulées, elles ne sont pas vécues, refoulées, elles sont mises à rude épreuve. Un jour ça va, un jour ça ne va pas, un jour j'ai de l'énergie, un jour j'ai une super bonne humeur, un autre jour ça ne va pas du tout, je me sens déprimée. Se sentir positif après négatif, c'est tout le contraire à chaque fois et c'est l'humeur qui joue au yo-yo et encore une fois c'est depuis et ça crée du stress. Complètement. Ah oui, c'est certain que ça amène énormément de stress et la sophrologie c'est là où elle va intervenir aussi dans l'accompagnement de tout ça parce qu'encore une fois on parle de maladie, ça fait déjà plusieurs épisodes où on parle de maladie spécifique la sophrologie n'est pas là pour soigner elle est là pour accompagner et elle apporte énormément de bienfaits. Tu parles là de stress, tu parles des émotions, c'est une méthodologie qui est parfaite pour apprendre à gérer ça plus facilement, apprendre à organiser son quotidien, à vivre son quotidien différemment, apprendre à s'écouter aussi parce que je suis certain qu'il y a plein de personnes finalement qui souffrent de cette maladie-là et qui du coup ont une image d'elle-même qui est réduite, qui est handicapante et parfois on n'a pas envie de se dire aujourd'hui je ne peux pas aller promener mon chien parce que je ne peux pas sortir et je ne l'accepte pas et que la personne va se forcer et va pousser encore plus loin alors que de prendre ce recul et de dire aujourd'hui je ne peux pas, je vais prendre soin de moi, je vais faire attention à ma santé, je vais faire attention à ce qui se passe pour que demain je sois plus en forme ou peut-être tout à l'heure, peut-être dans quelques heures de pouvoir retrouver un peu plus d'énergie, un peu plus d'équilibre et cette approche de la sophrologie va permettre justement de prendre du recul, de remettre les choses en perspective, de pouvoir vivre j'allais presque dire en harmonie avec la maladie et ne pas combattre en combat ne pas se mettre en résistance parce que la résistance tout ce qu'elle va faire c'est de créer du stress et le stress va augmenter c'est ça, va augmenter la problématique ça va amener des états anxieux ça va ultimement amener de la dépression parce que vivre en permanence surtout pendant plusieurs mois avec des douleurs qui sont permanentes de ne pas réussir à dormir de ne pas trouver de solution à la gestion de cette douleur la douleur peut être très difficile à gérer physiquement ça c'est une chose mais mentalement c'est encore toute une autre affaire et que si si on n'a pas cette possibilité de prendre du recul d'avoir ces temps de pause d'avoir ces temps de on va se relaxer on va prendre soin de soi on va on va travailler à s'écouter et non plus à être en résistance ça complique énormément les choses et en fait on a plein de choses sur lesquelles on peut travailler en sophrologie justement sur cette problématique de la sclérose en plaque on va avoir le rapport au corps on va encore avoir le travail sur les 5 sens super important on va avoir la concentration parce que là où je vais mettre mon focus ça va augmenter mon attention ça va augmenter mon expérience si je me concentre sur mes jambes que j'arrive pas vraiment bien à bouger aujourd'hui ou mon dos qui me fait mal ou mes mains que je peux pas utiliser pour manger pour ouvrir une porte parce que la douleur est tellement là que si je focus que là-dessus ça va comme occuper tout mon espace et ça va être encore plus compliqué on le sait de toute façon à partir du moment où on a quelque chose qui nous dérange si on focus dessus c'est comme ça démultiplie les effets donc de travailler là-dessus super important on va travailler bien sûr sur tout ce qui va être gestion du stress gestion de l'anxiété on va accompagner les états dépressifs pour justement amener plus de stabilité plus de confort on va apprendre à se créer comme une bulle pour se protéger des émotions fortes des choses qui peuvent se passer autour de nous qui vont nous affecter des nouvelles de l'information des personnes des attitudes de prendre du recul travailler sur le sommeil aussi on va travailler beaucoup sur ça pour faire en sorte que la personne puisse retrouver un sommeil qui soit plus réparateur parce qu'on s'entend que déjà toi et moi Véro si on ne dort pas bien le lendemain c'est moins ça puis si on ne dort encore pas bien le surlendemain c'est encore moins ça et puis à un moment donné on devient irritable on devient plus stressé on ressent des choses plus négatives on peut éventuellement avoir des douleurs qui ressortent dans notre corps donc si déjà à la base on a un terrain qui est comme beaucoup plus fragile et qui amène déjà par lui-même des douleurs et des difficultés au quotidien si derrière ça je ne peux pas me reposer si je ne peux pas récupérer pendant mon sommeil ça va me faire amplifier en fait la problématique donc on va accompagner aussi sur ce sujet là pour faire ce qu'on appelle des substitutions pour remplacer la sensation de douleur par une autre sensation ça ne résout pas le problème mais au moins ça change le signal nerveux ça change l'interprétation de notre cerveau sur ce signal là et la sophrologie fonctionne très très bien tout comme l'hypnose aussi fonctionne sur ce sujet là on peut faire énormément de choses avec l'hypnose sur ces problématiques de substitution sensorielle comme on dit mais c'est ça la sophro est quand même encore une fois un outil super puissant et qui peut amener énormément de choses positives pour les personnes oui tout à fait je voudrais je voudrais mentionner quelque chose il n'y a pas que de la douleur non tout à fait c'est parce que j'ai une cousine que je salue qui me disait pour moi c'est pas vraiment des douleurs oui dans notre temps en temps mais c'est surtout une gêne un inconfort permanent et rien que ça c'est vraiment très désagréable je voudrais dire je voudrais rebondir aussi sur tout ce que tu as dit sur oui tu tu te forces à aller promener ton chien tu aurais dû t'écouter un petit peu plus et en même temps pas laisser la maladie t'envahir pas laisser lui dicter ok t'as mal tu bouges pas t'es dérangé tu ne bouges pas t'as des formules mortelles tu ne bouges pas tu ne fais rien c'est important de le préciser surtout oui oui parce que c'est vous c'est toi le chef d'orchestre de ton corps ne t'approprie pas cette maladie elle ne t'appartient pas c'est je sais que vous l'appelez la colocataire mais c'est une colocataire désagréable vous la laissez dans sa chambre et puis c'est vous qui dirigez l'environnement et c'est vous qui décidez de ce que vous allez manger de ce que vous allez faire de ce que vous allez vivre aujourd'hui c'est pas elle la colocataire qui va décider bien sûr des fois elle est plus forte que vous mais c'est d'apprendre à garder votre place à faire en sorte qu'elle ne vous enveillisse pas tout le temps parce que et je l'ai lu aussi avec quelqu'un qui disait je suis toujours fatiguée je ne sais pas pourquoi et ça m'a ramenée encore une fois à ma situation il y a 12 ans quand j'ai eu mes séances de chino pardon c'est pas pareil du tout non vraiment pas j'étais j'étais épuisée et plusieurs jours pendant plusieurs jours j'étais épuisée en réalité je me suis toujours posé la question et encore une fois de lire sur la scène où il a fait combien de vie je me pose la question est-ce que c'est vraiment les chino qui m'empêchaient d'aller marcher ou est-ce que c'était mon mental qui prenait le dessus qui me disait là t'es au coucher mets toi en petite bouille tu n'y arriveras pas aujourd'hui et voilà donc personnellement je suis convaincue que mon mental m'épuisait beaucoup plus que le traitement lui-même ça c'est il m'épuisait ça c'est certain le traitement mais le mental rajouté là-dessus m'empêchait c'est de me reprendre en main de me dire bon allez hop ok je vais m'assurer sur le chino demain je ne vais rien faire et puis après demain je vais marcher un petit peu puis je vais me reposer et je vais me reposer et voilà donc je vous invite un petit peu à reprendre tranquillement le contrôle de votre corps si vous l'avez perdu c'est possible et c'est possible grâce à la vague on parle beaucoup de sophrologie forcément c'est possible grâce à la sophrologie et vous allez développer une volonté je ne suis pas en train de dire c'est facile que allez go 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 lève-toi et puis ça voilà je ne veux surtout pas être donneuse de leçons je ne veux pas que vous sentiez forcé ou que vous culpabilisiez parce que vous avez beaucoup de difficultés je peux comprendre et en plus je peux les comprendre à 50% parce que j'ai beaucoup lu là-dessus parce que j'ai une expérience aussi de maladie mais il y a les 50% qui vous appartiennent parce que je ne sais pas ce que vous ressentez ça vous est propre à vous mais je peux vous dire d'essayer d'essayer vraiment tout ce que vous pouvez essayer pour vivre avec cette maladie parce que vous allez vivre avec cette maladie c'est une réalité triste mais c'est une réalité voilà elle est là et c'est comme ça donc voilà c'est un petit peu le petit mot que je voulais dire mais encore merci merci à toutes ces personnes qui ont répondu à un petit souci qui ont d'ailleurs de gros problèmes de mémorisation et de concentration ça fait partie d'une problématique importante oui bah c'est ça fait partie de l'écosystème on va dire de la problématique oui c'est clair c'est clair mais c'est effectivement une très bonne précision que tu fais là parce qu'effectivement quand bah tu le sais parce qu'on se connait quand je disais que si voilà de ne pas se forcer à aller promener son chien si jamais on n'est pas en forme ce jour là mais c'est pas non plus de se laisser aller à la maladie parce que parce que c'est un combat de tous les jours et que et qu'il y a des jours bah on sera plus en forme que d'autres et qu'il faut qu'il faut se battre pour pouvoir avancer pour pouvoir mener une vie la plus normale et la plus la plus riche possible tout en gardant à l'esprit qu'il y a certains jours certaines fois où bah il vaut mieux juste prendre un petit peu de recul se poser quelque temps pour ensuite pouvoir repartir que ça n'est pas s'arrêter mais c'est simplement faire une pause quand c'est nécessaire donc merci pour la pour cette précision là c'est vraiment important mais c'est pour ça qu'on fait une équipe Julien absolument exactement ça bien bah écoute si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à liker à partager à en parler autour de toi sur ce sujet fort intéressant qui est la CEP pour que ces personnes soient plus comprises et pour leur donner beaucoup plus d'outils donc si tu es d'accord on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive d'ici là prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada